Pierre Mouzat, sculpteur, j'habite et je vis à Brive, ancien élève de l'école Boulle. Alors mon parcours est particulier puisque suite à la mort de mon père, j'ai dévissé dans des études, on va dire, traditionnelles. Donc je me suis fait virer, plus ou moins. Et ma mère, qui était veuve, m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? » Et j'ai eu du coiffeur ou ébéniste. Et elle m'a dit « le premier que je trouve, ça sera le bon ». Et elle a trouvé un ébéniste qui faisait de la sculpture. Voilà comment j'ai découvert la sculpture. Et d'abord, par la sculpture sur bois. Un ébéniste à Brive, à style Moulure, rocher coupé. Et j'ai commencé par toucher, moi, dans mon milieu familial, il n'y avait personne qui était dans l'art ou dans le dessin ou dans la sculpture. Et j'ai découvert la sculpture sur bois, rendementale, sur mobilier. Et voilà comment j'ai mis les doigts dans l'art. Ensuite, j'ai fait les cours du soir du Beaux-Arts avec Jacques Chevalier. Et puis après, j'ai passé le concours d'entrée à l'école Boulle à Paris. Et là, il y a eu un miracle, puisqu'on mettait peut-être 200, qu'ils en ont pris 4 et que je suis rentré quatrième. Si j'avais passé ce concours 100 fois, je ne l'aurais pas eu une autre fois. Voilà, ça fait partie des miracles de la vie. Puisque l'école Boulle est une école supérieure d'art appliquée aux industries, de l'amelement et de l'architecture intérieure. Ce qui veut dire qu'à l'école Boulle, vous y trouvez aussi bien des menuisiers en siège que des marqueteurs, que des ébénistes, mais que des joailliers, tapissiers, orfèvres, tous les corps de métier inhérent à l'art. Avec de la décoration intérieure et puis avec le temps, puisque l'école Boulle, André-Charles Boulle était à l'origine le premier ébéniste de Louis XIV. Et donc, aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers avec des moulages plastiques, etc., de la déco, etc., et de l'architecture intérieure. Et donc, moi, j'ai fait à la fois de la sculpture et un peu d'architecture intérieure. C'est pour cette raison qu'en sortant de l'école Boulle, ne pouvant pas vivre de la sculpture. Puisqu'on est à une époque où, fin 110, début 80, on passe du Louis XIV, nos parents qui avaient des moyens, les gens qui avaient des moyens, qui avaient du Louis XIV, du Louis XV ou du Régence. Il y a des feuilles d'accampes, des volutes, etc. On est passé au Louis-Philippe au début des années 80. Sur Louis-Philippe, il n'y a plus de sculpture. Donc, à partir de là, je ne pouvais vivre de la sculpture que de deux façons. Ou en étant prof dans une grande école, ou en travaillant pour la restauration au monument historique. Il n'y a rien qui s'est ouvert de ces deux façons-là. Donc, comme j'avais fait un peu de déco d'intérieur, je suis rentré dans le groupe, dans le mobilier, le mustiering, Roche-Boubois, Sina, etc. Et j'ai travaillé surtout longtemps avec Roche-Boubois en tant que décorateur d'intérieur et directeur de magasin. Et au moins, là, j'ai appris ce qu'était le commercial. Alors, il s'est passé, pour que je revienne la sculpture, la chose suivante. C'est-à-dire qu'à 40 ans, à peu près, vous savez, c'est une période très particulière, ce stage-là. C'est-à-dire que l'on sait, est-ce que je veux avoir la deuxième moitié de vie comme la première ? Alors, moi, en l'occurrence, il se passait, il y a eu deux grands phénomènes. Le premier, c'est que mes compétences de l'école Boulle partaient à la baisse. Je veux dire par là que, à l'école Boulle, j'ai après dessiné, je dessine une perspective, une pièce, un siège, un meuble. Aujourd'hui, à cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années, les ordinateurs étaient en place, et il y a des gens qui commençaient à dessiner plus vite que moi, sans avoir jamais touché un crayon. Donc, toutes ces compétences, moi, j'ai gagné, sept, huit fois le SMIC, donc, toutes ces compétences, elles faisaient ça. Il y avait très peu, j'ai compris très vite, qu'il y a très peu de gens qui pourraient passer au-dessus, et je ne serais pas parti de ceux qui passeraient au-dessus. Et de l'autre côté, j'avais autre chose qui était lancinant. La veille de ma mort, est-ce que je pourrais répondre à la question suivante ? Est-ce que j'aurais pu vivre de la sculpture ? Et les deux combinés, j'ai décidé de tout renvoyer pètre, et de recommencer la sculpture, même si pendant vingt ans, ça a été dur. Là, à ce moment-là, je t'abrive. Et j'ai repris la sculpture. Alors, je savais que ça allait être dur et long. Pas aussi dur et aussi long que je pensais, qu'il s'est avéré, mais je savais que ça serait difficile. Mais je voulais répondre à cette question, au moins avoir essayé. Après, parce que dans le pire des cas, ce n'est pas du courage. Dans le pire des cas, je rappelle Philippe Roche à Paris, et je repars dans un magasin Roche quelque part en France. Mais je voulais vraiment essayer, pour ne pas avoir aucun regret. Et puis, j'ai failli abandonner deux mille fois, parce que quand ça va très très mal, il y a plein de moments d'abandon, de doutes et d'abandon. Mais chaque fois que j'étais sur le point d'abandonner, il se passait un petit truc qui faisait que je faisais quelques mètres de plus. Et je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est un acteur qui a dit que, je ne suis pas là parce que je suis le meilleur, je ne suis pas là parce que tous les autres ont abandonné. si je ne fais pas d'études, je pars sur une voie professionnelle. Il n'y avait pas 36 solutions. C'est-à-dire que c'est soit je continue des études, je voulais être prof de français, prof de philo. Donc, il me vire, il me vire. Donc, après, qu'est-ce qui reste ? Il reste le monde professionnel. Et puis, on n'était pas à une époque où on se disait, on va vivre de je ne sais pas quoi, ni influenceur, ni quoi que ce soit. C'était un métier. Et ma mère me dit, ils voulaient me mettre en mécanique générale, les mecs, quand même. Donc, ma mère me dit, c'est bien que tu ne vas pas en mécanique générale, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Et les deux métiers que je ne trouve pas dégueulasses, parce que la mécanique, le cambouis, ce n'est pas un truc qui pourrait m'attirer. Et je dis, coiffeur ou ébéniste ? J'ai dit ça. Et ma mère m'a dit, le premier patron d'apprentissage que je trouve, ça sera le bon. Elle retrouve un coiffeur, je coupe pas les cheveux. Elle a trouvé un ébéniste qui faisait de la sculpture. Et comme quoi, je dis toujours, l'importance des rencontres, même si on n'en a pas conscience sur l'instant présent. Notre vie n'est qu'une question de rencontre. Bonne ou mauvaise, mais c'est toujours une question de rencontre. Alors, les gens qui ont été d'abord très, très importants, c'est Jean-Louis de Laroche à Louden, dans la Vienne, qui, lui, m'a vraiment appris la sculpture, sur bois, parce que ce que j'avais fait ici à Brive, c'était de la série. Ça aura au moins eu le mérite de me faire découvrir la sculpture, mais pas de m'apprendre la sculpture, puisque j'ai passé mon CAP au bout de deux ans. Je ne l'ai pas eu, parce que c'était impossible que je l'aie avec ce que je faisais. Ça aura été positif, dans le sens que j'ai découvert la sculpture grâce à ça. Ensuite, je suis parti chez Jean-Louis de Laroche, à Louden, dans la Vienne, qui était un vrai sculpteur, et qui m'a, au-delà de me transmettre, le B.A.B. de ce métier, toute la technique, la base de toutes ces techniques, il m'a aussi inculqué sa passion. Et puis, l'école Boulle, après, M. Gadebois, professeur à l'école Boulle, un mec qui était d'une exigence folle. Je vais vous raconter une anecdote. Il disait, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il ne faut pas le faire. Et je vais vous donner un exemple très précis. Dans ce bison, là, j'ai fait le squelette du bison avant de faire le bison. C'est-à-dire que, dessous, il y a le squelette. Il ne se voit pas, le squelette, mais ça se ressent, c'est ce qu'il précisait. Ça va se ressentir. Et si mon bison tient debout, comme on dit, c'est parce que c'est construit dessous. Donc, j'ai eu un prof qui était une bête. Et d'ailleurs, tous nos profs à l'école Boulle rentraient sur le concours. Ça veut dire qu'on avait la crème de la crème. Donc, bien sûr que ça va vite. Après, cette envie d'apprendre et ces gens qui ont envie de vous transmettre, ce mélange fait que c'est fabuleux. Et puis, après, j'ai vu de la sculpture, Héroden, Giacometti. Et puis, moi, je dis que ma sculpture, c'est à la fois un mélange de tout ce que j'ai pu voir comme sculpture dans ma vie. Et puis, après, les choses qui m'attirent, les choses qui m'attirent moins. Les choses pour lesquelles j'ai une sensibilité, d'autres où je n'en ai pas. Et effectivement, je suis plus attiré par Giacometti, Richier, Bourgeois, que par Boutero. C'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que ce sont les vides et les manques dans la vie qui construisent un individu plus que les plaignes. Et donc, j'ai eu des manques. J'ai perdu mon père très jeune. J'ai perdu mon frère qui s'est suicidé. Donc, j'ai eu quelques blessures et des manques qui m'ont rendu peut-être plus écorché vif et plus dans cette mouvance-là que dans de la rondeur. Et puis, visuellement, j'aime ce qui est décharné. J'aime ces manques parce que quand c'est plein partout, on va dire que tout est dit. Dans ces vides-là, on y met ce qu'on a envie d'y mettre. À vous de remplir, en voyant ma sculpture, les manques et les vides. Ouais, j'aime, moi, qu'il y ait du manque et du vide. Le pire, ça serait que les gens soient indifférents de mon travail. Alors, il y en a qui adorent, d'autres qui ne supportent pas. Et alors, une chose qui est très étonnante, il y a plein de gens qui adorent mon travail animalier et qui n'aiment pas ma sculpture de personnages. C'est très simple parce que mes animaux ne leur envoient rien à eux. Alors que mes personnages leur envoient leur propre finitude, leur propre mort, vers où ils vont inexorablement. On va vers ça, vers cette fin de vie, vers cette déchéance et dans le meilleur des cas, de toute façon, vers la mort. Et bien sûr que c'est gênant parce que c'est forcément difficile à voir. Et puis, je dis souvent aussi qu'aujourd'hui, dans cette société du paraître, je suis dans l'être, pas dans le paraître. Parce que techniquement parlant avec ce que j'ai fait à l'école Boulle et d'autres choses que j'ai faites, je peux faire de jolies femmes avec des jolis seins, des jolies fesses. Je peux en faire autant que je veux, mais je dis quoi avec ça ? Je ne dis rien. Et ce que j'aime chez l'individu, c'est sa fragilité. Un homme est intéressant quand il est fragile. On a assez de gros cons sur la planète et on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une image qui circule que je trouve très très belle. Vous voyez l'origine du monde, cette femme-là de Courbet. J'ai exposé d'ailleurs au musée Courbet à côté de l'œuvre de Courbet. Et là, en ce moment, il y a une femme que je connais qui a fait un petit dessin. Vous avez la femme de l'origine du monde. Et à côté, il y a un mec qui est de la même position avec une bite. Et l'origine du monde est l'origine de la guerre. C'est excellent, ça. Alors, quand tu me dis ça, ce côté création et le toucher, qui rentre en ligne de compte. On ne va pas faire de la psychologie de bas étage. Mais je ne suis né prématuré, je vais en couveuse. En couveuse, on ne te touche pas. Encore un manque. Je ne suis pas peintre. Je suis sculpteur. Où le toucher, pour moi, est capital. Et moi, je dis souvent, moi, je vois avec les mains. C'est-à-dire que si moi, je touche un truc, je n'ai pas besoin de le regarder. Je sais comment c'est fait. Donc, ce n'est certainement pas un hasard si, effectivement, j'ai fait quelque chose avec mes mains. Et ce toucher qui a été absent que je veux omniprésent. Lorsque j'ai réfléchi pour réaliser ce bison, j'ai d'abord pensé à ces hommes et plus précisément à ces soldats qui, un jour, se cherchaient un emblème pour leur régiment. Il y a de ça à peu près un peu plus d'un siècle. S'ils ont choisi le bison comme animal pour représenter leur régiment, c'est forcément pour les valeurs qu'ils véhiculent et qu'ils incarnent. À savoir le courage, la force, la bravoure, mais aussi la dissuasion et la paix. Alors, ce bison, cet animal auquel ils ont pensé, ils l'ont ensuite représenté par un dessin épuré et simplifié que l'on peut voir sur le régiment. Mais en faisant moi, en prenant le parti de faire un bison très figuratif, je suis convaincu de revenir à l'idée première de leur réflexion. Alors, un bison que j'ai représenté avec les deux pattes en avant sur une même ligne pour bien montrer qu'il est paisible, sûr de sa force, à l'arrêt, tranquille. Les deux pattes arrière décalées et la queue relevé, il envoie un message fort qu'à n'importe quel moment il pourra charger pour défendre son territoire ou les siennes. Et sur le corps de cet animal est représenté l'ADN de Masculture. Et pour ceux qui connaissent l'ADN de Masculture, un ADN fait de vides et de manques. Et ici, en l'occurrence, ces vides et ces manques peuvent être assimilés comme autant de blessures dues au combat des cicatrices dues à ces combats qu'il a livrés pour défendre les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, en gros, ce principe même de ce bison. Et en l'occurrence, je ne sais pas si vous savez, mais au 126ème, au Caserne Brune, il n'y a jamais eu de monument aux morts. Le monument aux morts est à la porte. et donc, je pense que, et j'espère et j'ai jamais pensé, que ce bison dorénavant, ce sera un cénotaphe de tous ces soldats du 126ème régiment d'infanterie de Brive morts pour défendre notre République. Alors, il y a deux choses qui sont importantes à voir. Alors, peut-être, peut-être, qu'il y a des manques en vieillissant ou des choses qui sont en train de s'apaiser en moi et qu'effectivement, les choses pourraient s'arrondir, entre guillemets, un petit peu, même si parfois, je peux en douter un peu. Mais il y avait une autre donnée aussi. Je ne pouvais pas faire un bison qui soit à moitié malade ou à moitié mort et qui serait censé représenter le régiment de Brive, le 126ème régiment de Brive, qui est censé nous défendre. Donc, bien sûr qu'il lui fallait de la force. Alors, qu'il ait ses blessures, forcément que ce régiment porte des blessures profondes, mais en même temps, il continue de rester fort. Et la preuve, là, a priori, il part en Roumanie. Donc, voilà, il continue de servir et bien sûr qu'il faut un peu de force pour ce genre de choses. Je fais une armature en fil de fer. Je commence toujours par ce squelette dessous parce que si on ne comprend pas comment on s'est fait dessous, alors, je vais essayer d'être précis parce que si je fais un bison sans faire un squelette dessous, forcément, ça sera beaucoup moins juste. Alors, moi, je dis souvent on a le droit de faire des yeux carrés, moi, je ne fais pas d'œil, là, c'est des vides, bref. Mais bien sûr qu'on a le droit de prendre des libertés. Mais les fondements même du truc, il faut que ce soit un bison qui soit un bison. Anatomiquement, c'est un bison. Et quand on regarde sur le net, moi, je vois des animaux qui sont faux alors qu'ils se voulaient juste. Donc, c'est important d'aller à ce qui est juste dessous. Après, on prend des libertés, c'est normal. Mais de toute façon, il y a toujours de la déperdition. Donc, bien sûr qu'il faut être hyper juste dessous. C'est comme quelqu'un qui joue de la musique, ne peut pas jouer de la musique, taper son... faire du bruit, quoi. Il y a des choses qui sont construites dessous. Alors, les étapes... Voilà la première échelle. J'ai réalisé ce bison en plate de cette taille-là. Donc, j'ai fait... Une fois que j'ai fait ce squelette, j'ai monté de la matière. Ça a fini. Pour passer au grand, je l'amenais à Bordeaux, à la fonderie. Ils l'ont moulé, ils ont fait un tirage. Ils ont fait un tirage bronze. De ce tirage bronze, ils l'ont passé au scanner. Scanner, aujourd'hui, il y a des machines qui tapent dans de la mousse pour l'éthane très dense. Donc, ils m'ont rendu... J'en ai eu 5 mètres, ça aurait été 5 mètres. Là, il y a eu 3 mètres de long, 1 mètre 80 de haut. Et j'avais face à moi ce bison en mousse pour l'éthane très dur. Sauf que quand on a grandi, ça devient mou. Il y a plein de choses qui disparaissent, qui sont fortes. Mais c'était ma base de travail. Donc, moi, je suis arrivé à la fonderie avec un coterre et du plâtre et de l'enduit. Donc, il y a des endroits où j'ai recreusé, des endroits où j'ai rajouté. Et j'ai retravaillé le bison tout en gardant le même esprit. Mais j'ai retravaillé ce bison à une autre échelle parce que forcément, quand on change d'échelle, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois de loin, il y ait de la force, qu'il ne soit pas un truc mou et il faut que de près, il y ait des choses qui soient fortes aussi. Donc, voilà, ça passe à une autre échelle. Donc, il y a bougé pas mal de choses. Mais sur ce site, d'abord, ce site, c'est quand même le parc Simon de Veil. Et je suis vachement fier et honoré d'avoir une sculpture à plus forte raison dans ce parc parce qu'à n'en pas douter une seconde, je crois que Simon de Veil, cette grande dame, avait partagé la devise du 126e régiment d'infanterie de Brive, à savoir fière et vaillant parce que je pense qu'elle a été. Donc, oui, tout est réuni. C'est-à-dire que j'ai ma première sculpture monumentale dans ma ville alors qu'on dit que nul n'est prophétant son pays. Et puis, je vais changer de cap avec ça, c'est-à-dire que je passe dans une autre dimension ceux des sculpteurs qui font du monumental. Et là, tout d'un coup, le nombre de sculpteurs monumentaux en France se réduit. Bien sûr, je ne voulais pas d'un bison posé sur un socle, figé. Si j'ai fait un bison très réaliste, c'est pour qu'on ait l'impression qu'il y a un vrai bison dans ce parc. Quand on arrive, on se dit qu'il y a un bison. Ah non, c'est une sculpture. Mais est-ce qu'il y a un bison ? Ce bison, c'est comme si il venait de boire depuis le miroir d'eau. Il est en train de se balader, là, et il est tranquille dans ce parc. Et les gens qui verront ce bison, ils se demandent pourquoi il y avait ce bison-là. Puis, s'ils regardent, s'ils se renseignent, ils sauront qu'ici, il y avait un régiment. Il y avait une caserne il y a très longtemps, dans le siècle, ils diront, il y a un siècle de ça, il y avait une caserne avec un régiment qui avait pour emblème un bison. Ce qui est, je trouve très intéressant par ce biais-là, sauf la ville de Brive, bien sûr, a enterriné cet achat et ils n'avaient pas besoin de ça. D'ailleurs, Frédéric Soulier l'a bien précisé, ils n'avaient pas besoin de cet argent, on va dire, pour le faire. Mais c'est bien de faire participer des gens à Brive, particuliers ou entreprises, par le biais de cette subscription et qu'ils se sentent concernés, entre guillemets, et peut-être que, on ne va pas aller jusque-là, mais c'est plaisant, c'est une plaisanterie, mais à Paris, tu es à la Tour Eiffel, peut-être qu'à Brive, un jour, le bison sera une marque importante. Ça pourrait être sympa. Moi, le message que j'aimerais laisser, ça a été vrai dans ma vie personnelle, donc moi, je pense que tout est possible, quels que soient les embûches, les écueils, etc. Moi, je crois que quand on croit aux choses, tout est possible. Tout est possible. Moi, j'ai souvent dit à Marie, ma fille, fais ce que tu veux dans la vie, mais n'y crois pas à 100%, crois-y à 3000%. Et je lui donnais comme exemple la Villéni, qui n'est pas physiquement foutue comme un perchiste et qui a battu le record de Boubka. Et je lui ai dit, Marie, il a franchi cette barre parce qu'il s'est vu la franchir. D'abord, il était persuadé qu'il la franchirait et il s'est vu la franchir. Et si tu te vois faire les choses, elles finissent par arriver. Et puis, c'est vrai que j'ai envie de terminer là-dessus. J'ai vu quelques musées, j'ai vu beaucoup de sculptures et j'ai vu aussi des sculptures dans des musées où il y avait écrit « Sculpture inconnue ». Alors, ce qui est important, je n'ai pas assez d'égo pour ça, on s'en fout qu'elle soit signée Moussa parce que dans 300 ans, on ne saura pas qui était Moussa. Ça n'a aucune importance. Par contre, il y a un mec un jour qui avait fait ce putain de truc-là. Il y a plusieurs siècles, il y a un gars qui a fait ça. Et laisser un truc qui perdure, est-ce que là aussi, est-ce que c'est parce que je suis né pour mature que j'ai eu cette envie de vie hyper forte et qu'il y a des choses qui puissent perdurer ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il est là pour le moment, ce petit bison.